En ce moment, c'est moi qui décide ce qu'on fait ici avec le robot. Le robot nous transmet la force qu'on sent ici. Donc moi je peux sentir qu'il y a quelque chose ici qui m'oppose. Ou un objet plus dur ici, dans la table. Avec une suite comme ça, ininterrompue de coaching par un être humain qui lui connaît les opérations à effectuer, le robot à terme va être complètement autonome. C'est là qu'on va atteindre l'automatisation dans des serres. C'est comme ça que ça va fonctionner.